Lorsque l'on calcule la limite d'une fonction en un certain point, il y a certaines propriétés qui régissent le calcul de limites. On va les regarder ensemble, on va regarder aussi à l'aide d'un exemple, puis on va voir ensuite comment on peut généraliser un peu toutes ces propriétés-là quand on les utilise pour faire certains calculs. Pour tous les exemples, pour toutes les propriétés, on calcule la limite en C, on fait tendre X vers un certain point, un point C, et on prend deux fonctions F et G qui ont tous des limites en C. C'est-à-dire que quand on fait tendre X vers C pour la fonction F et pour la fonction G, on est capable de calculer la limite, c'est une limite qui existe. Alors, première propriété, en fait, c'est la propriété constante, c'est-à-dire que si on a une fonction constante et qu'on fait tendre X vers C, la réponse nous donne une constante. Donc ici, on peut peut-être esquiser un petit graphique pour faire un genre de preuve de cette propriété-là. Donc si on a une fonction constante, voilà, donc supposons qu'ici, là, ça c'est ma fonction constante F égale à K, et que je regarde en un point arbitraire C. Donc si j'approche de C, donc là, je calcule une limite, donc si j'approche de C par la gauche ou par la droite, bien, on voit bien que l'image est toujours à la même hauteur, donc est toujours en K. Donc la limite, quand X est envers C pour une constante, nous donne nécessairement la constante. Maintenant, pour la propriété identité, elle aussi, on peut peut-être faire une petite esquisse pour la démontrer. Alors supposons que j'ai la fonction X, donc la fonction X, c'est la droite, ici, de pente 1, qui passe par 0, 0. Et donc, je vais peut-être écrire ici, et supposons que je prends le point C ici, voilà. Donc nécessairement, si mon X vaut C, mon Y aussi vaut C, tandis que c'est la fonction X, F de X égale à X. Et si je prends, là, maintenant, je vais calculer ma limite de façon graphique, donc si j'approche de C, en X, eh bien, l'image, elle, s'approche, bien entendu, de C aussi. Et donc, c'est pour ça que notre limite donne C. Ensuite, on a d'autres propriétés. Donc, en fait, la première propriété, la troisième propriété, pardon, nous dit que si j'ai une constante qui multiplie une fonction, quand je calcule une limite, je peux sortir la constante devant la limite, puis calculer la limite seulement de la fonction. Quatrième propriété, lorsque j'ai une somme ou une différence de fonction et que je veux calculer la limite de l'ensemble, en fait, ce que l'égalité ici me dit, c'est que je peux briser ma limite sur chacun des termes de la somme ou de la différence et calculer une limite sur un plus petit morceau, donc la limite quand X est inversé de F de X, plus ou moins la limite quand X est inversé de G de X. Même principe pour le produit de fonction, donc si je veux calculer la limite d'une fonction F qui multiplie G, je peux calculer la limite de la fonction F, la limite pour la fonction G et multiplier le résultat. Même chose pour le quotient, donc si j'ai la limite d'un quotient, je peux calculer la limite du numérateur, la limite du dénominateur et effectuer le quotient. Par contre, c'est essentiel que la limite au dénominateur ne donne pas zéro, sinon j'ai une division par zéro et là, on a une forme indéterminée ou indéfinie, il va falloir travailler avec ça. Ensuite, pour une puissance de fonction, donc par exemple, si je veux calculer la limite d'une fonction à la R, ce que je peux faire, c'est calculer la limite quand X est inversé pour la fonction et la réponse, la mettre à la puissance R. Donc, c'est un peu abstrait toutes ces propriétés-là. Je vais faire un exemple concret, puis on va voir comment on peut les appliquer, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut déduire de ce type de manipulation-là, afin de simplifier nos calculs par la suite. Alors, disons que j'essaie de calculer la limite suivante en utilisant les propriétés. Donc, la limite quand X tend vers 4 de la fonction suivante, X carré plus 2X moins 10 sur X plus 2. Donc, je veux faire tendre X vers 4 pour la fonction X carré plus 2X moins 10 sur X plus 2. Alors ici, je pourrais utiliser la... En fait, je vais aller numéroter mes propriétés comme ça. Ça va être plus facile quand je vais vouloir y faire référence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors ici, voyez-vous, j'ai la limite d'un quotient. Donc, ça, c'est la propriété 6. Ce qu'elle me dit, c'est que je peux calculer la limite au numérateur et au dénominateur. Alors, on va y aller. calculer la limite quand X tend vers 4. Donc, là, je vais avoir au numérateur X2 plus 2X moins 10. Et au dénominateur, je vais calculer la limite quand X tend vers 4 de X plus 2. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre la fonction et de la décortiquer au plus simple possible. Le plus simple possible, en fait, c'est peut-être quand on regarde les propriétés. Les propriétés 1, 2 et 3, ce sont les propriétés les plus simples. Donc, partir de quelque chose d'un peu plus compliqué et de le défaire le plus possible pour pouvoir utiliser, disons, la propriété 1 et 2 que j'ai prouvée ici de façon graphique, mais que j'ai quand même fait une petite esquisse de preuve. Alors, la limite du quotient, c'est le quotient des limites. Alors, ça ici, c'est peut-être la propriété... Je vais l'écrire ici au-dessus de l'égalité. La propriété numéro 6 que j'ai utilisée ici. Voilà. Donc, si je continue maintenant, si je regarde mon numérateur, alors j'ai une somme de 3 termes. Donc, j'ai x² plus 2x moins 10. Et donc, ici, je pourrais utiliser la propriété 4. C'est-à-dire, quand j'ai une limite avec des sommes et des différences, je peux, en fait, briser cette limite-là et la calculer sur chacun des termes de la somme ou de la différence. Même chose au dénominateur. Alors, je vais me ramasser avec le truc suivant. La limite quand x tend vers 4 de x² plus la limite quand x tend vers 4 de 2x. Plus, en fait, ici, ça va être moins, étant donné que j'ai moins 10, donc moins la limite quand x tend vers 4 de 10. Voilà. Tout ça divisé par, même chose au dénominateur, la limite quand x tend vers 4 de x plus la limite quand x tend vers 4 de 2. Donc, ici, on a utilisé la propriété 4. Je vais en écrire ici, propriété 4, pour tout briser mes sommes et mes différences. Là, maintenant, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Donc, pour la première limite, ici, on a x². Donc, dans le fond, on a une puissance. Donc, ce que je peux faire, c'est, au lieu de garder la puissance pour la fonction, c'est, en fait, ici, je remarque qu'il y a une petite erreur de frappe. Voilà. Donc, c'est f de x à la r. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est calculer, en fait, la limite quand x tend vers 4 de x et la réponse mètre au carré. Alors, ça, c'est la propriété 7. Je vais l'écrire tout de suite. C'est ici, propriété 7. Ensuite, plus la limite de 2x. Alors, là, j'ai une constante fois x. Donc, en fait, ça, c'est la propriété 3 qui dit que si j'ai une constante fois une fonction, x, c'est une fonction, c'est une fonction simple, mais c'est une fonction. Donc, je peux prendre la constante et la sortir devant la limite. Donc, là, ici, je préfère deux fois la limite quand x tend vers 4 de x. Donc, ça, c'est la propriété 3. Voilà. Maintenant, l'autre ici, bien, ça, en fait, je peux déjà calculer directement parce que moins. La limite quand x tend vers 4 d'une constante, ça, c'est la propriété 1. Regardez, la limite quand x tend vers 4 d'une constante, 10, dans mon cas, va me donner la constante. Donc, 10. Donc, ça, c'est le problème qui dit, c'est comme si j'avais 4 ici. Donc, la limite quand x tend vers 4 pour la fonction constante 10. Eh bien, on voit bien que ceci donne 10. Donc, moins 10. Donc, on a déjà quelque chose qui est calculé. Ça, c'est la propriété 1. Et on va maintenant diviser par... Alors, si on regarde le dénominateur. Donc, là, si je recommence, c'est avec le premier terme. La limite quand x tend vers 4 de x. Alors, ça, je peux tout de suite le calculer parce que c'est la propriété 2. La limite quand x tend vers c de x donne c. En fait, si je reviens dans mon dessin numéro 2, la limite quand x tend vers 4 de la fonction x va me donner 4. Alors, première chose ici, celui-là donne 4. Alors, ça, c'est la propriété 2. Je vais écrire ici. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a plus la limite quand x tend vers 4 de 2. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire tantôt avec le 10 pour la partie-ci au numérateur. Donc, en fait, pour cette limite-ci, x tend vers 4. Mais cette fois-ci, j'ai plus la fonction constante 10. J'ai la fonction constante 2. Donc, c'est encore la propriété 1. Cette limite-ci me donnerait 2. Alors, propriété 1. Donc, si je viens ici au numérateur, il me reste quelques limites à calculer. La première, c'est la limite quand x tend vers 4 de x au carré. Donc, l'intérieur ici de la parenthèse, c'est la propriété 2. Donc, en fait, la même chose, la limite quand x tend vers 4 de x va me donner 4. Donc, ici, je vais avoir 4 au carré. Plus 2 fois la limite quand x tend vers 4 de x. Donc, ceci aussi va me donner 4. Tout ça, c'est à cause de la propriété 2. Ensuite, moins 10. Et au dénominateur, 4 plus 6. Pardon, 4 plus 2. Donc, maintenant, je peux calculer. Et on a 16 moins, plutôt, plus 8 moins 10 sur 4 plus 2, 6. Ce qui me donne 14 sixièmes ou encore 7 tiers. Donc, la limite de départ, celle-ci, là. OK. Eh bien, elle vaut 7 tiers. Et là, on remarque que c'est quand même assez fastidieux tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de manipulations. Essentiellement, c'est de la réécriture. C'est quand même assez pesant. Parce qu'à chaque fois qu'on a à écrire la limite quand x tend vers 4, c'est quand même un petit peu pesant. Alors, ici, on va faire quelque chose. On va remarquer que... Donc, je vais venir ici et ici. Donc, la première étape, puis presque la dernière. Regardez ce qu'on a ici. On a la limite quand x tend vers 4 de cette fonction rationnelle-là. Et si vous remarquez avec ce qu'il y a ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé les valeurs de x par 4. Regardez. x au carré est devenu 4 au carré. 2 fois x, 2 fois 4. Moins 10, moins 10. En bas, x plus 2, 4 plus 2. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces propriétés de limite-là? C'est qu'on a simplement remplacé dans la fonction qu'on essayait de calculer la limite. Et si ce qu'on doit retenir des propriétés des limites, c'est qu'essentiellement, quand on calcule une limite, la première chose qu'on doit faire, c'est remplacer à l'intérieur, dans la fonction, par ce quoi vers temps x. Donc, si x tend vers 4, on prend toutes nos inconnues, toutes nos variables, plutôt, qui sont des x, et on les remplace par 4. Si on réussit à effectuer un calcul et qu'on obtient un nombre réel, eh bien, voilà, on a calculé notre limite. Si jamais on n'obtient pas un nombre réel, c'est-à-dire qu'on aurait un problème de calcul, par exemple, une division par zéro. Supposons que je fais mon calcul, puis je me ramasse avec un dénominateur qui va au zéro. Là, il va falloir travailler un peu plus fort. Mais, a priori, la première chose, en fait, la seule chose qu'on doit faire pour débuter, c'est remplacer la variable par la valeur vers laquelle est temps, et voir si on obtient déjà une réponse. Si oui, c'est correct, on a ce qu'il nous faut, on a notre réponse, sinon, on travaillera un peu plus. Alors, on va faire un dernier exemple pour synthétiser tout ça. Donc, supposons que l'on veuille calculer la limite suivante, la limite, quand x tend vers moins 2, de la fonction x à la 4, plus 3x3, plus 6x2, plus 9, racine de carré. Alors, on remplace et on effectue le calcul si cela est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, si je remplace x par moins 2, j'obtiens moins 2 à la 4, plus 3x moins 2 à la 3, plus 6x moins 2 au carré, plus 9. On prend la racine carré, moins 2 à la 4, ça donne 16, plus 3 fois moins 8, plus 6 fois 4, plus 9. On prend la racine carré, et quand on effectue le calcul, on obtient 25 sous la racine. Donc, la racine carré de 25 est 5. Alors, cette limite-ci est égale à 5, et on n'a pas eu besoin d'utiliser toutes les propriétés des limites de façon explicite. On les a utilisées de façon implicite.